Salut à tous, suite et fin de la solution complète de Mysterio of Solarus, euh non, de Zelda XD2, Mercurys Chess, il n'y a pas le mot Solarus dans le titre. Pour une fois. Donc nous avons, dans l'épisode précédent, résolu la salle des statues débiles, qui était complètement optionnelle, mais qui demandait quand même une petite clé. Et on a trouvé un fragment de cœur. Maintenant, on va continuer à explorer la tour Grump. Il nous reste encore deux étages. J'ai pas oublié les étages. On s'approche du but. Non, c'est bon. Donc là, on est dans l'étage G. C'est une seule grande salle, en fait. Dont la forme n'est pas du tout un hasard. Ouais, on s'approche de Monsieur Grump. Donc là, il faut utiliser le grappin, encore sur les pièces d'échec. Je vais bien tuer tous les ennemis, des fois qu'il y a des récompenses, mais je sais qu'ils n'en ont pas. Juste pour le plaisir. Je me sens toujours obligé de toujours tuer tous les ennemis aussi. Tu sais pourquoi ? Ouais. Et soulever tous les vases. Donc là, il y a un petit coffre qu'on ne peut pas atteindre. Pour l'instant, pas depuis ici, en tout cas. Ah oui, les rubis, en fait, vous pouvez les renvoyer avec votre épée. Vous pouvez les parer avec le bouclier si vous mettez en face. Mais vous pouvez aussi les renvoyer avec le sabre laser. Puisque ce n'est pas une épée. Une épée, c'est un sabre laser. C'est un sabre laser. Il n'est quand même pas aussi puissant qu'un sabre laser, puisque les ennemis ont quand même besoin de plusieurs coups. Donc voilà, tout ce jet, c'était juste pour une clé. Et ensuite... Hop, demi-tour. L'ascenseur. Donc on pourrait aller au huitième étage. C'est l'étage du boss, mais il nous manque encore la clé du boss. Et la clé du boss... Loin, le plus rapide d'y retourner. C'est peut-être bien de passer par le quatrième. Tant pis. Quoi ? Non, mais tu l'as pas tué, tant pis. Ah, mais j'avais tué avant. Pousse-toi. Laisse-moi passer. Donc, il faut retourner là où on avait en fait dépensé toutes nos clés. Toutes nos clés, c'est la suite du même chemin. On vient d'arriver au mini-boss par ce chemin. Le chemin des portes de pli. Tu peux passer dans la salle où il y a des fées, pour juste en... Ouais, c'est vrai que c'est pas loin, mais... Oh bah j'en ai une, là. Oh bah j'en ai une, là. La salle où il y a des fées, c'est la salle à droite, à l'est de cet étage. C'était histoire de récupérer les cœurs, mais c'est bon, là. Et donc, je retourne au mini-boss, mais... Ouf, j'ai chaud. On l'a déjà tué. Là, c'était la grande clé, donc. Et donc, on continue le chemin. Maintenant qu'on a quatre petites clés, on va pouvoir y arriver. Alors là, prenez les vases, surtout... Je crois qu'il y a de l'énergie magique. Ah, c'était des petites fioles seulement. Mais bon, on est souvent en manque d'énergie magique. Alors là, c'est le jeu des huit dames. Aucune dame ne doit être sur la même ligne colonne ou diagonale qu'une autre. A gagné un fragment de cœur. Donc, c'est que un fragment de cœur, parce que c'est optionnel. En fait, c'est un petit peu difficile quand même. Alors, il y en a peut-être qui connaissent déjà la solution. C'est un problème... Un énigme connu. Donc là aussi, il faut les mettre à distance de cavalier les unes des autres. Donc là, les quatre duos sont à distance de cavalier. Un petit peu comme on avait fait pour le problème des six dames. Sans en mettre une dans le coin. Par contre, la solution symétrique cette fois-ci ne marche pas. C'est-à-dire que si vous faites... Si vous faites pareil que pour les six dames, Ça ne marche pas, puisque là, on a celle-ci qui est sur la même diagonale que celle-ci. Effectivement. Pareil, celle-ci, celle-ci. Donc en fait, il y a moins de symétrie dans la solution. Il y a beaucoup de solutions possibles, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de les décaler... C'est comment déjà ? Ouais, c'est comme ça. En fait, c'est... Ouais, comme ça. Voilà. Ah oui. Donc, plus compliqué à expliquer. Il y a le même motif qui se répète, dans la moitié gauche et dans la moitié droite. C'est des cavaliers. Il y a encore des distances de cavalier, mais... Les quatre duos sont en distance de cavalier. C'est deux là aussi. Et c'est deux là aussi. Donc bref, ça vous donne un fragment de cœur. Et tu les as tous ! Ah oui, voilà. J'ai tous les cœurs. Donc, pour avoir tous les cœurs... Donc il y a cinq fragments de cœur dans ce donjon. Que j'ai montré dans la Solus. Qu'on a montré dans la Solus. Il y en a... Quelques-uns à l'extérieur. Sur la carte extérieure qui nécessite les monocles. On les a tous eus dans le deuxième épisode ou le premier épisode. Le deuxième, plus exactement. Il y a un réceptacle de cœurs complets dans la bibliothèque. Dans la grotte. Il y en a plusieurs. La grotte. La grotte, il y a tous les fragments. Ah bah oui, oui, pardon. Là, il doit y avoir... 28. Donc, sept cœurs complets. Sept cœurs complets. On a encore plein de cœurs. On monte encore. Et là, on se retrouve dans l'étage du jet. Pour récupérer la clé du maître. La clé du boss. On n'a plus qu'à revenir sur nos pas. Et retrouver l'ascenseur VIP par le chemin de votre choix. Pour aller voir Grump. Monsieur Grump. C'est là où ça va devenir marrant. C'est là que le jeu prend toute son ampleur. Alors, on peut passer... Parce que le X-D prend tout son sens. Comme tout à l'heure, je vais passer par là. Ah, il y a un ascenseur. Huitième étage, c'est parti ! Ça va regarder ? Voilà. Donc non, il n'y a rien là, contrairement à ce que suggère le tapis. Encore une clé à utiliser. Et donc, là, il n'y a rien non plus. C'est juste qu'il a besoin de grands tapis et de grands couloirs pour accéder à son bureau. Puisque ça, c'est son bureau, n'est-ce pas ? Si vous regardez sur la carte, c'est son bureau. Mais où est-il, à ton avis ? Oui, mais où est la bosse ? Ouh ! Il se cache derrière un pilier. Ah ! Garde, sécurité, au secours ! Qu'est-ce que tu me veux, au juste ? Tu veux ma fortune ? Tiens, j'en ai trop. Prends ça et déguerpille. Voilà, et donc, il va nous balancer des rubis. Et, voilà, vous pouvez lui renvoyer à la tête. Et, à chaque fois qu'il se fait toucher, il l'en jette plein. Mais comme on a déjà 300, ça ne me servirait pas à grand-chose. Et donc, boss entièrement dessiné par Olivier, ici présent. T'as passé quand même pas mal de nuit blanche sur ce boss, non ? Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Quand on a... C'est toi qui a eu toutes les idées. T'as eu les idées et t'as fait les graphismes. Ouais, mais c'est toi qui a codé les deux. Moi, j'ai fait le code, mais en une soirée, c'était fait. Je pense que j'ai passé moins de temps que toi. Et donc, ça, c'est sa deuxième attaque. Ah ! Mon monocle, il est tombé par terre. Je ne vois plus rien. Donc là, il cherche son monocle comme un débit. Et là, il a donné des coups de sabre laser dans le... Donc quand il charge son attaque, mettez-vous près d'un mur pour qu'il puisse foncer dans le mur. Et c'est là que vous pouvez le toucher beaucoup. C'est... Vous lui donnez beaucoup plus de dégâts que juste en lui renvoyant ses rubis. D'ailleurs, c'est le son de Sonic, quand il se prend les rubis. Ouais, Sonic. Voilà, qu'on vient d'entendre, quand il perce ses pièces. Ses anneaux. Ses anneaux, ouais. Attention. Ah, pardon. Mais c'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste. Je déteste ce son. C'est le son que... Les anneaux que t'as passé du temps à ramasser, tu les fais. C'est horrible, cette idée de... Je ne peux pas m'empêcher de les prendre alors que je suis déjà à 300, tu vois. Et merci à FF Omega aussi, qui a fait tous les tilesets. Il a fait des méga tilesets à disposition de la communauté. Et qui ont permis, voilà. Donc c'est vachement plus riche que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Il y a vraiment tout, 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 de Link to the Pass, plus des tas de combinaisons possibles de couleurs avec des astuces de transparence. Ah, vas-y. Donc Grump n'est pas très compliqué, surtout quand vous avez 20 cœurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ratent le monocle de vérité et qui ratent les miniquettes. Qui ne trouvent pas les 28 fragments de cœur. J'imagine pas qu'il y a des miniquettes dans un mini-jeu, mais en fait si. D'ailleurs, même si on a le monocle, on peut très bien rater le boomerang. Donc ne pas avoir les 28 fragments de cœur. On peut encore aller chercher avec le grappin, mais... Il faut sortir du donjon pour ça, puisque le grappin, on vient de l'avoir dans ce donjon. Ah, attention. Allez, 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 allez. Il est assez long, il faudrait... Bah c'est le boss final quand même. Après il lance les rubis 3x3 ou 2x2. Oui. Donc ça veut dire que là on est dans la dernière phase. Ah, il a touché. En fait, il faut que je reste en face de lui pour qu'il fasse sa deuxième attaque. Il ne faut pas qu'on soit séparés par des murs, sinon il ne va pas charger. Donc je l'avais fait... Je l'ai codé pour qu'il s'enfuit. Le sprite avec S-Sprite. C'est vraiment génial. Comme il fait des sprites. Je ne sais pas si Newlink l'utilise, mais il faudrait que je lui montre. Je ne pense pas. Si il ne l'utilise pas, je pense que ça va devenir son logiciel préféré. Moi je ne le connais pas, mais c'est clair que tu as fait des miracles avec. C'est le temps gagné par rapport à Photoshop ou Pain, Pain.net ou n'importe quel. Le Gimp. Parce que c'est vraiment fait pour le pixel art. Tu peux gérer les frames comme dans un gif et mettre des transparences pour voir la frame d'avant. C'est bien pratique. Mais que se passe-t-il ? Voilà. Une explosion de rubis. Donc l'idée de Diarando, il me semble, l'explosion de rubis. Je crois, oui. Avant, il devait exploser comme un boss standard, mais c'était beaucoup plus grand que ce soit les rubis qui explosent. Ah, je ne peux plus contrôler mes rubis. La tour est en train de s'effondrer. Donc là, il n'arrête plus d'exploser. Il envoie plein de rubis, il y a des explosions et tout. Donc, fuyons. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? On pourrait penser que c'est comme la fin de Karen of Time qu'il faut descendre de la tour. Un petit peu, ouais. Il est en train d'exploser. On entend un son que les fans de Doctor Who connaissent bien. Le son du TARDIS. Et voici donc le docteur. Cours ! Oh, le TARDIS ! Mais que se passe-t-il ? Et là, le jeu part en brille. Ouais. Une bonne semaine de boulot supplémentaire. Donc là, il court partout, parce que c'est vraiment comme ça qu'il fait dans la série, si vous n'êtes pas au courant. Une telle quantité de rubis ne peut être que le signe d'une fissure spatio-temporelle. Moi, je te l'ai dit, je suis le docteur. Docteur qui ? Juste le docteur. Oui, c'est plus grand à l'intérieur. Et maintenant, partons d'ici. Donc là, les graphismes du TARDIS, ils viennent d'une vidéo, d'un montage style RPG de Doctor Who. Allons-y. Qui est une catchphrase du docteur. Et donc là, en toute logique, on se retrouve à la préhistoire dans les décors de Chrono Trigger. En moins 65 millions d'années. D'ailleurs, il ne s'affiche pas le... Il ne s'est pas affiché, là, tu crois ? Je ne sais pas. Je vais me demander justement. Nous sommes censés être arrivés. Le TARDIS a pisté l'origine des rubis tueurs. Mais sommes-nous vraiment au bon endroit ? Donc là, mais que se passe-t-il ? Le jeu n'est pas fini. Donc c'est les ennemis de Chrono Trigger. Très belle map, en tout cas. Ça change des maps... Ça fait beaucoup moins carré que celle de Link to the Bast. Oui, les décors, ils sont incroyables dans Chrono Trigger. Ça doit prendre du temps. Rien de cassé. Le TARDIS indique que nous sommes proches de l'origine des rubis tueurs. Mais attention à ne pas changer le cours de la préhistoire. Bien sûr, c'est exactement ce qui va se passer. Ok, et donc là, il y a une caverne. Vous n'avez pas tellement d'autres choix que d'y aller. Ah oui. Avec... Mais c'est impossible. Le tyrannosaure aux oeufs d'or est censé être une légende. Oh, oh, mais tout s'explique à présent. Brillant, tout ceci est absolument brillant. Cela ne peut être que lui qui a engendré la poule aux oeufs d'or de M. Grump. Et qui a donc causé l'invasion de rubis. Mais il a l'air très perturbé. Le tyrannosaure aux oeufs d'or est très perturbé, agité. Tu n'aurais pas quelque chose sous la main pour le calmer ? J'ai bien mon tournevis sonique, mais cela ne ferait que l'énerver encore plus. Donc en fait, c'est le parfum que vous avez eu au début du jeu. Et un PNJ qui vous le donne pendant les meutes ou la fête du bureau des objets trouvés. Donc vous vous mettez en face de lui et puis vous utilisez le parfum. Fantastique ! On dirait que ce drôle de parfum a un effet relaxant sur lui. Espérons que cela suffise pour annihiler le maléfice des rubis. Rentrons vite à ton époque. Et si vous lui parlez, il fait le son de Yoshi. Retournons vers le futur. Donc maintenant, c'est le TARDIS avec la musique de Retour vers le futur. Tout est normal. Parce que oui, on voulait faire une fin alternative à l'origine et on n'a pas eu le temps. Ouais, déjà, c'était pas mal d'avoir réussi à faire celle-ci. On voulait que le joueur puisse choisir son docteur. Ouais, il pouvait faire le voyage dans le temps qu'on vient de faire soit avec le docteur, soit avec Emmett Brown. C'était l'idée de départ. On peut déjà être content d'avoir eu le temps d'avoir réussi à faire ça. Et donc là, à la fin, comme on peut voir, il y a un petit effet qui change les couleurs. Ouais. Te revoilà. Revenu à ton époque, tout est rentré dans l'ordre, non ? Nous n'avons pas modifié le cours du temps, enfin j'espère. Dis, je recrute un compagnon pour mes prochains voyages, tu me connaîtrais des gens intéressés. Bon, c'est tout. Oui, pardon. Un petit filtre. Un petit filtre, ouais. Je ne sais pas si ça avait déjà été fait dans un des jeux d'avant, pour toi. Oh, vaguement pour faire un effet de nuit au début de DX. Ou de LUTH, je ne sais plus. Oh, tu vois ce que je vois ? Monsieur Grump et Zelda. Ils... Non. C'est impossible. Doc Emmett Brown et son histoire de continuum espace-temps. Ce vieux fou avait raison, on a modifié le passé. Oh, je crois comprendre. Toi, tu as saisi ? Chut, écoutons leur conversation. Princesse Zelda, ce moment est exquis. Cela fait trois ans, jour pour jour, que nous nous sommes connus. Oui, mon chéri, j'ai l'impression que c'était hier. Mon petit cœur a fondu quand il m'a offert le parfum. Ce parfum. Ce fut vraiment le coup de Fatal Foudre, comme disent les jeunes. Donc Fatal Foudre, c'est un Pokémon, c'est ça ? C'est... Ouais, c'est une attaque d'électricité. Les Pokémon. Ah, ok. C'est tellement plus infini que ce boulet de Chris. Dis-moi d'où il vient, car mon flacon est quasiment vide. Oh, tu sais, c'est un parfum qui a beaucoup de valeur. C'est mon grand-père qui me l'a transmis. Je ne peux pas trop t'en dire davantage, ma chérie. Serait-ce possible ? Cette odeur me rappelle quelque chose. C'est... Eureka, j'ai compris. Alors accroche-toi, car c'est totalement tiré par les cheveux. Ça, c'est vrai. Le flacon de parfum qu'on a donné au T-Rex, tu te souviens ? Il a dû perdurer pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui. Et se bonifier avec le temps, jusqu'à devenir irrésistible. Le tyrannosaure a évolué en poule au fil des millénaires. Monsieur Grump a récupéré le flacon grâce à sa poule aux oeufs d'or. Non, c'est pourquoi il emprunte une réplique de l'autre doc. De l'autre doc, oui. Mais tout est logique, parce que c'est le PNJ de Chill Valley qui a fait appel aux deux spécialistes du voyage dans le temps pour se téléporter en 2023. Tout est logique. Parce qu'il était impatient de voir Mercury's chest. Donc tout est à cause de lui, en fait. Hé, chérie, tu n'aurais pas entendu quelque chose. Chris, c'est toi, que fais-tu ? Tu nous espionnes, tu es vraiment sans gêne, n'est-ce pas ? Personne ne t'a appris la politesse. Déjà, tu brises l'épaule dès que tu entres chez quelqu'un. En plus, tu pilles les temples dehors trésors. Ouais, on avait été enfermés sur une île à cause de ça. Par-dessus le tout, tu m'avais séquestré dans ta cave. Par contre, ça, c'est de l'histoire ancienne. Il faut qu'elle arrête d'en parler. Et voilà que tu espionnes un couple qui passe un moment romantique. Tu vas devoir payer pour ton impolitesse encore une fois. D'ailleurs, dans cet espace-temps, on ne sait même pas s'il a réellement enfermé dans la cave, au final. D'après le dialogue, si. Oui, d'après le dialogue, si. Mais au final, logiquement, ça serait même impossible. Tant pis. Ah ouais. Et du coup, cette scène... Comment, c'est pas exactement ce qui a changé ou non, si tout a changé ou... Non, comme on dit rien, c'est de la liberté artistique, comme on dit. C'est une scène. Ouais. C'est une... Un clin d'œil à la scène de Mixo et Waconing quand il est sur la plage avec Marine. Tout à fait. Chris, viens ici. Allez, plus vite que ça. C'est trop romantique, ce passage dans Mixo et Waconing. Sauf que là, c'est... Comme punition, mon cher Chris, j'ai une idée. Comme tu as gâché notre petit moment en amoureux, il va falloir que tu remontes grandement le niveau. Je te propose, non, je t'ordonne, de nous apporter les cocktails. Que veux-tu boire, mon grumpy noue d'amour ? Et d'ailleurs, la boîte de dialogue s'affiche en bas, faudrait qu'elle s'affiche en haut pour pas masquer les personnages. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a ce bug. Quelle bonne idée, ma Zelda chou d'amour. Je vais prendre un Mojo Ito. Et toi, ma choupinette. Pour moi, ça sera une Zoracolada. Les noms des cocktails, ils sont trop bons. Tu as bien trouvé tout ça. Allez, Chris, au boulot. Et là, Link va revenir avec des cocktails. Quand même, bravo pour tous les graphismes, là. Bon, ça, c'était rapide à faire. Ah non, pas la scène. La scène, elle était très longue à faire. Mais les cocktails étaient rapides. Merci, Chris. Glou, glou, glou. C'était délicieux. Tiens, Chris, tu n'entendrais pas des violements. C'est flocons de neige. Il a faim. Allez, va le nourrir. Comment elle se fout de nous. Et du quiz bar. Rah, mais au fond, il n'est pas méchant. Bon, on en était où, tous les deux ? Ah oui. Tu veux parler d'une île où on pourrait passer nos vacances. Cocoline, te tu dis ? Il y a une baleine volante ? Dis donc, ça a l'air trop chouette. On y va. Fin. Ce jeu parodique a été réalisé en dix semaines par la Solaris Team à l'occasion du 1er avril 2017. C'est vrai qu'on s'est bien éclaté. Même si c'était dur. Toujours avec l'aide de pizza et de fortes doses de café. Crédit. Programmation du moteur, Christopho. Scénario, Olivier. Christopho. Metalizer, Valou. C'est Valou qui a eu l'idée... Juste la petite idée de que ça soit Zelda avec Grump à la fin. Oui, c'est vrai. Mais tous les dialogues de l'intro et de la fin, c'est toi. J'ai fait ça, j'ai fait le début et la fin. Le reste, j'ai pas touché. Rendons à Olivier ce qui appartient à Olivier. Réalisation des maps, Christopho. Metalizer. Ren Kineko. Ben Obi-Wan, Valou, Dyer Andor. Ben Obi-Wan, il a fait le Chill Valley, les maisons en Tetris. Valou, il a fait l'Île des Rubis. Dyer Andor, il a codé la Poulos d'Or, le boss du donjon 1. Ren Kineko, il a fait la bibliothèque, la maison des monstres et les bains de Chill Valley. Et Amy, elle a amélioré Chill Valley, elle a rejeté toutes les petites fleurs et les petits chemins. Les petits détails partout. Ça manquait de détails au moment où j'avais vu... La dernière fois que j'avais vu, le lendemain, c'était rempli. Ouais. Tout ça a été fait dans les derniers jours. Conception des donjons, château doré, Metalizer, Tourgrim, Christopho. Graphisme, Olivier. Musique Olivier, Metalizer. Donc là, j'ai mis là ceux qui ont fait des musiques spécialement pour ce jeu. Ouais, c'était la musique de Lix-O que vous avez vu. Ouais, la musique de l'intro qu'on entend sur la plage. Refaites avec les instruments de A Link to the Past, en fait. Ça, ça ne s'entend pas trop, mais pourtant, c'est les instruments de A Link to the Past. Test, bain bain. Pas grand monde d'autre, sinon. On était super à la bourre. Il est venu une soirée tester ce qui était testable à ce moment-là, une semaine avant la sortie. Remerciements spéciaux. Larry Ink64, donc lui, c'est lui qui nous a donné l'autorisation d'utiliser ses musiques. Donc la musique de Queen dans la Tourgrim, c'est lui. Et aussi la musique du Casino, Mario 64, qui sont des musiques refaites avec les instruments de A Link to the Past. FF Omega, donc lui, c'est des tilesets, aussi bien extérieurs que intérieurs. Un méga, méga tilesets. Un travail de fou. Décor. Seul un fou pouvait réaliser ça. C'est un travail de titan qu'il a. New Link, on a utilisé beaucoup de... Une bonne partie de tout ce que tu as fait sur Mercury's Chest. Il y a plein de PNJ aussi qu'il avait fait. Ouais, il a fait des PNJ des ennemis. Donc, pour Mercury's Chest, mais on en a utilisé une partie déjà dans ce projet-là. Même si il n'a pas participé directement au projet, mais... C'est un peu la bande-annonce de... Shield, lui, il a fait la musique du Temple de la Forteresse de Pierre. Donc celle qu'on entend dans la Tourgrim, dans les étages supérieurs. Il a fait un... En fait, il a pris une musique MIDI et il l'a refaite avec des instruments de A Link to the Past. Dr. Octorok, lui, il a fait le TARDIS. Bulby, lui, il a fait la musique de la Grande-Mère qu'on entend sur l'île Grump. Toujours pareil avec les instruments de A Link to the Past. Help the Wretched, lui, avec son nom compliqué. C'est quelqu'un qui répertorie tous les effets sonores de tous les Zelda. Donc, on peut les télécharger librement et les réutiliser. Donc c'est vachement pratique pour faire ce genre de projet, bien sûr. Rockfood Dude. Et là, j'ai un trou. Je ne peux pas t'aider, je ne sais pas. Ah, ce n'est pas les graphismes de Doctor Who ? Non. Ah oui, c'est lui qui a fait les sprites de Doctor Who. Je crois que c'est ça. J'ai un doute, je ne sais plus. Il faut regarder dans License.txt. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder, oui, c'est bien ça. Et là, exactement. Yoshi04501, qui avait participé grandement à la ZD6D1. Ils avaient fait des cavernes et tout, des blagues. Et donc, bien sûr, on a réutilisé une bonne partie de leur travail. Merci d'avoir joué. ZeldaSolarus.com Ben voilà, c'est fini déjà. Et voilà. Ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. On espère que vous avez apprécié le jeu et les solus. La solus qui était donc un peu plus qu'une solus parce qu'on a essayé de vous expliquer les différentes références. Et d'en dire un peu plus, par exemple, à la fin, sur la création du jeu. Voilà, voilà. Et ben maintenant, on va aller se coucher et puis ensuite, on va travailler sur Mercury's Chest. Et peut-être qu'on passe à la traduction. Traduction en anglais aussi qu'il faut qu'on fasse. Ouais, mais je pense que ce ne sera pas nous qui la ferons, on vaut mieux un English speaker. Un English speaker. Non mais je suis sûr qu'on va nous proposer. Oui, OK. Pour les autres projets, il n'y a pas eu de problème. OK, ben merci beaucoup, Olivier. Eh ben, de rien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut. Merci. Sous-titrage ST' 501